... Ouais, je suis, et on relâche. Alors, attention, plus. Parfait. Allez. On va faire un petit réveil musculaire-culculaire, et puis après on va passer en salle par un circuit, d'accord ? Ça touche le matériel. Donc, on a un université d'isolation au niveau adulteur du terrain. Depuis deux mois, on se voyait avec Agnès pendant deux, trois fois par semaine. On faisait des petites séances de 45 à une heure, ça suffisait, parce qu'elle a quand même un passé sportif qui est considérable. Donc, on faisait juste une mise au point, une séance plutôt basée sur dos, abdos, gainage, posture, une séance basée plutôt sur le bas du corps avec cuisse fêtier, et une séance où on faisait un petit rappel sur tout le corps. Agnès, elle a beaucoup de capacités sportives, c'est pour ça que j'ai pu mettre des circuits assez élevés au niveau de l'intensité, donc ça lui a permis de transpirer considérablement. Et elle-même, maintenant, est très contente, parce qu'il y a du galbe musculaire, il y a une posture qui s'affiche. Donc, on a les bases pour avoir peut-être un top 5 à l'arrivée. Allez, dans les bras, l'épaule, le ventre, le ventre, les abdos, bien tendu. Presse, 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 c'est parti. Bon, une, deux, trois. Allez, un peu plus large. Voilà. Et toujours avec eux. Yes. Avoir plus de confiance en moi, donc, pour être bien préparée physiquement, et puis, voilà, bien connaître mon corps aussi, mes limites. Et, voilà, je me sens sereine pour partir, en fait, parce que ça fait déjà trois mois que je me prépare. Donc, on va dire, c'est ce qu'il faut. Ça a été intense, mais c'est ce qu'il fallait. Et je me sens vraiment sereine pour partir là, lundi, à Miss France. Et bien, donc, là, j'arrive, donc, mardi soir en France. Tac, 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 je reste cinq jours sur Paris, donc, dans la feuille, chez ma famille, en fait. Et après, je commence officiellement, donc, le 11 novembre, l'aventure Miss France. Et on part une semaine au Sri Lanka pour faire tout ce qui est préparatif, j'utilise une photo, puis moi, faire mon tournage officiel pour le passage sur la chaîne TF1. Et puis, après, donc, on fera quatre semaines sur Dijon, parce que l'élection se déroulera sur Dijon cette année. Et bon, ça sera beaucoup de chorégraphie, de représentation, d'interviews, et je pense aussi, notamment, les séries de gala. Bien, comme je disais, on baptise toute la couronne, on est toutes là pour le même objectif, sachant que dans cette aventure, je ne suis pas seule. J'ai toute la Calédonie derrière moi et voire d'autres personnes aussi. Donc, voilà, j'ai envie de donner le maximum de moi-même. Bien sûr, moi, mon objectif, c'est d'être dans les minimums parmi les 12 candidates pré-sélectionnés. Donc, c'est pour ça que je m'investis beaucoup dans les cours d'anglais pour me donner toutes les chances de mon côté, et puis dans les cours de communication, notamment. Et oui, le minimum, c'est d'être parmi les 12. Après, une fois que je serai sur scène, je sais que ça sera comme ici, je prendrai beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que le public sera réceptif à ce plaisir-là et on verra bien, qu'on croise les doigts. Alors, tu manques pour les Calédoniens pour regarder ? Oui. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir soutenue et j'espère que vous serez fiers de moi et je ferai le maximum de moi-même pour représenter les couleurs calédoniennes et on croise les doigts. Rendez-vous le 8 dimanche, dimanche 8 décembre, au petit matin, avec le décalage horaire. Allez, là, tu monte bien le bassin, tu contractes l'arrière d'acquisse et en même temps, tu contractes les fessiers. Allez, lève, voilà. Appuie sur le ballon. Appuie sur le ballon.